Ceux qui fuient vers la ville, abandonnant le poids et les charges de la coutume, par choix ou par nécessité, retrouvent ses obligations ou d'autres au squat où les pressions font partie intégrante de la vie associative face à la pauvreté. Ceux qui abandonnent les contraintes de la tribu par bravade ou pour s'en sortir, y reviennent, les deux pieds devant, par la petite porte glaciale de la morgue, devenue, depuis quelque temps, le lieu de rendez-vous des membres des clans éclatés, retrouvailles de croque-morts de circonstances. En fait, beaucoup ont du mal à survivre à cette rupture sans retour, avec leur terre et leur sang, et finissent en addicts des Kika, Tapa, Paka, Gawemi ou Kava, entre les trottoirs des rues devenus miroirs publics de la cloche en délire et en dérive. De l'autre côté de leur dignité perdue, sur une terre arrachée de haute lutte et par le sacrifice des frères, ils errent, ombre d'eux-mêmes, puis s'écrasent sur le sol, tels des papillons de nuit, tourbillonnant sans fin, dans la lueur accablante du soleil ou dans celle des réverbères de la misère et de l'illusion bétonnée de la ville. Mais tout n'est pas noir et loin s'en fout. D'aucuns prennent en main leur héritage pour commencer à pénétrer le monde de la radio, de la télé, du cinéma ou de l'audiovisuel. D'autres rattrapent le numérique. De concerts en séminaire, plumes au vent et guitare en bandoulière, les musiciens écrivent, chantent, dansent et rythment la vie au son du bambou et des battois à diepas, des corses de figuier. Ils marient le kaneka au jazz, au reggae ou à la soul. D'autres encore font éclater le rap, le slam ou le hip-hop en intégrant les tonalités et les modalités urbaines d'un réveil culturel et d'une renaissance artistique jamais vues auparavant. Long et laborieux, le chemin de l'émancipation recèle et révèle des trésors et des richesses. Je viens de lire des extraits de mon dernier roman, Tando Tandoe ou No More Baby.